bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo une journée dans mon assiette mais je commence mes préparations la veille allez on y va comme je vous disais je prépare la moitié de mon petit déjeuner la veille je mets 160 ml de lait 2 cuillères à sucre d'édulcorant et une cuillère à café de vanille je fais chauffer le lait et je viens y rajouter 60 g de blé je laisse bien cuire la préparation 1 1 2 2 2 2 Une fois bien cuit, je viens le réserver dans un petit bol. Je vais le laisser refroidir à température ambiante. Une fois refroidi, je vais y rajouter 2 yaourts nature au soja. Je mélange bien et je laisse la préparation dans le réfrigérateur jusqu'au lendemain matin. Toujours la veille, je viens préparer des endives que j'ai eues chez Lidl gratuitement. Ce sont des produits qui ne peuvent pas être vendus, donc ils les laissent en cagette à l'extérieur. Je vais donc les faire cuire à la vapeur au coquet et eau et je les laisserai égoutter toute la nuit pour éviter qu'il y ait de l'eau dans mon gratin du lendemain. Sous-titrage ST' 501 Toujours chez Lidl, j'ai récupéré des pommes et des bananes qui étaient déjà bien assez mieux. Donc je prépare une compote pommes bananes. Zéro gaspillage, j'adore ! ... 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 Je commence donc ma journée à ce moment-là, je viens faire égoutter le skir que j'avais laissé toute la nuit dans le cookéo et me faire mon petit café. Voilà mon petit déjeuner, quelques framboises que j'ai fait décongeler et une banane. Je mets la moitié de la préparation de blé que j'ai fait cuire la veille. J'y rajoute quelques framboises. Et je mets la banane en rondelles. C'est un petit déjeuner de chez Vanda. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous le conseille, c'est un régal. Pour le midi, je vais venir faire une béchamel au skir. Je mets 300 ml de lait ou de petit lait récupéré de l'égouttage du skir. Je mélange dans 2 cuillères de maïzena. Et je viens mettre à cuire la préparation. Je rajoute un bouillon cube de votre choix. Pour moi, ça sera volaille. Voilà, ma béchamel a commencé à épaissir. Et je coupe le gaz. Je vais venir y rajouter 400 g de skir. Je vais venir y rajouter 400 g de skir. Merci. Viens le protéor. Je mélange bien et voilà une jolie béchamel. Je vais y rajouter du sel, du poivre et un petit peu de muscade. Je vais venir préparer mes endives avec des blancs de dinde. Les endives ont bien égoutté toute la nuit au réfrigérateur. Je viens y rajouter la béchamel. Et je mets 30 à 40 g de brouillère râpée. Au préalable, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Je vais le laisser 20 à 30 minutes dans le four pour le laisser bien doré. Et voilà, un beau petit gratin. Je vais y rajouter du riz que j'ai fait cuire. Et voilà, une belle assiette avec un fruit de saison. Ce sera un morceau de pastèque. Et voilà. Pour le goûter, je me suis préparé un morceau de gâteau de sonde d'avoine banane. Je vous mettrai la recette dans le petit i en haut à gauche de l'écran. J'ai rajouté un petit peu de compote que j'avais préparé la veille avec bien sûr mon petit déclat. Voilà, un bon petit goûter. Pour le repas du soir, je vais venir préparer une omelette. Alors j'ai trouvé cette recette dans un prospectus d'intermarché. Je sépare les blancs des jaunes. Je monte les blancs en neige. Je viens mélanger une cuillère à soupe de skir dans les jaunes d'œuf. Je rajoute un petit peu de poivre. Je ne mettrai pas de sel car je vais mettre de la truite fumée. Je mélange les blancs avec les jaunes. Et je vais vous montrer comment je réussis une omelette. Ou plutôt, comment une omelette se termine en œuf brouillé. Je vais couper ma truite fumée en fines lamelles. Je rajoute quelques sprays d'huile au fond de ma poêle que je laisse bien chauffer. Et je vous montre comme je suis transparente avec vous. La catastrophe va commencer à arriver. Bien sûr, c'était la première fois que je testais cette recette. Comme sur la recette prévue, je rajoute les lamelles de truite fumée. Et c'est parti pour la catastrophe. Bon, je vous rassure, c'était quand même très bon. J'aurais pu très bien couper cette scène, mais j'ai préféré vous montrer les catastrophes. Je me prépare comme d'habitude mon petit dessert préféré. Un yaourt maison avec de l'ananas frais. J'ai coupé quelques morceaux de salade avec quelques petites tomates cerises. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501